Nous avons mis nous, pleines de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons reçu, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce aux grâces. Amen. Nous avons reçu tous de sa plénitude et grâce aux grâces. Amen. Nous pouvons tourner rapidement dans les livres d'Ephésiens. Ephésiens. Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3, verset 14-21. The Bible says, For this reason, I fall on my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth receives his true name. I ask God from the wealth of his glory to give you power through his Spirit to be strong in your inner selves. And I pray that Christ will make his home in your hearts through faith. I pray that you may have your roots and foundation in love, so that you, together with all God's people, may have the power to understand how broad and long, how high and deep is Christ's love. Yes, may you come to know his love, although it can never be fully known, and so be completely filled with the very nature of God. To him who by means of his power, working in us, is able to do so much more than we can ever ask for or even think of. To God be the glory in the church and in Christ Jesus for all time, forever and ever. Amen. 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 A cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tuire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tout le sein, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude des dieux. Amen. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude des dieux. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle du siècle. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Pendant ce mois de juillet, nous allons parler beaucoup autour de ces grands thèmes de la plénitude. Durant ce mois de juillet, nous allons parler de cette plénitude durant le mois de juillet. Alléluia. Pour une définition facile, lorsque nous voulons parler de la plénitude, nous pouvons faire référence à un état de perfection totale. Et si nous voulons expliquer ce sujet de la plénitude, nous voulons aller à l'église total. Oui. On dit que quelque chose connaît la plénitude lorsqu'il atteint son plus haut niveau de développement, par exemple. Et nous disons que quelque chose arrive à la plénitude lorsqu'il arrive au niveau de l'église, par exemple. La plénitude peut aussi faire référence à l'abondance. La plénitude peut aussi faire référence à l'abondance. À l'intégralité. À l'intégralité. Nous pouvons dire, par exemple, que je suis dans la plénitude de toutes mes forces. Nous pouvons aussi dire que je suis dans la plénitude de toutes mes forces. Ça veut dire que je suis dans l'intégralité de toutes mes capacités physiques. Ça veut dire que je suis dans l'intégralité de toutes mes capacités physiques. Alléluia. Et lorsque Dieu nous parle de la plénitude, Et lorsque Dieu nous parle de la plénitude, Il veut seulement faire référence au fait que Dieu, dans toute sa pensée, dès le départ, Il a toujours eu la pensée de pouvoir habiter en nous, au milieu de nous. Il veut seulement dire que Dieu, dès le début, a eu la pensée de vivre dans nous. Lorsque nous parlons de la plénitude pour les enfants des yeux, Tu vas te poser la question de savoir, nous voulons avoir la plénitude de quoi ? Ou bien la plénitude de qui ? La plénitude comment ? Et la plénitude pour quelles finalités ? Alléluia. Dans ces passages que nous venons de lire dans les livres de Jean, Jean est en train de nous parler de l'arrivée de Jésus. L'arrivée de Jésus-Christ au travers qui est la parole de Dieu. Il dit que la parole de Dieu a tout créé. Il dit qu'au commencement, c'était la parole de Dieu qui a existé. Il dit que cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. Il dit qu'avec la parole, toute chose a été créée. Lorsque nous lisons cette partie, ça nous remet encore à l'idée de pouvoir comprendre la force et la puissance qui résident dans et autour de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a tout créé avec la parole. La Bible nous dit même que même la vie et la mort, Toutes les deux sont au pouvoir de la parole. C'est-à-dire avec la parole, tu peux créer la vie. C'est-à-dire avec la parole, tu peux aussi influencer la mort. C'est pourquoi lorsque nous parlons, nous devons faire attention à la parole qui sort de notre bouche. Surtout parce que nous ne sommes pas juste n'importe qui. Les passages que nous venons de lire nous disent, lorsque nous acceptons cette parole, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et maintenant, imagine-toi, lorsqu'un enfant de Dieu est en train de parler, quel pouvoir peut être en train d'accompagner la parole qui sort de sa bouche? Lorsque un enfant de Dieu ou moi est en train d'ouvrir sa bouche pour déclarer, Et quelle puissance accompagne la parole qui sort de sa bouche? Lorsque tu lis la parole de Dieu, nous remarquons un homme qui se tient debout et qui déclare un jour. Il dit à l'Israël, il n'y aura ni floui, ni quoi, sinon à ma parole. Alléluia. Ça, c'est un homme qui parle. Il a le pouvoir d'arrêter la pluie sur une nation. Il a le pouvoir d'arrêter la pluie sur une nation. Alléluia. Lorsque sur Israël, il ne pleut plus. Dans les autres pays aux alentours d'Israël, il pleut. Mais sous la parole déclarée par cet homme de Dieu, la pluie décide d'oublier les territoires d'Israël. J'ai pris au nom de Jésus que les éléments de la nature répondent aux ordonnances des paroles qui sortent de ta bouche au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est resté comme ça, il n'y avait pas de pluie parce qu'un homme a parlé. Mais nous savons bien sûr qu'il a parlé selon la volonté du Seigneur. Parce que pour que notre parole puisse avoir de la puissance, elle doit être proclamée selon la pensée du Seigneur. Dieu avait déjà à l'avance, dit à Israël, que lorsque vous vous détournerez de mon chemin, j'arrêterai le ciel sur vous. Le ciel sur vous deviendra un ciel des reins. Alléluia. Et cet homme avait cette pensée au-dedans de lui. Et il a compris que comme Israël s'est détourné de la présence du Seigneur, cette parole-ci, je la déclare parce qu'elle est en ordre avec la pensée de Dieu et elle s'accomplira. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que cette parole est venue au peuple à qui elle était destinée. Mais ce peuple ne l'a pas reçu. Et c'était une occasion pour tourner vers nous autres qui n'étaient pas dans l'agenda initialement. Et Dieu nous a ouvert une fenêtre pour nous accepter lorsque nous recevons Christ dans notre vie. Et l'avance nous dit que dans Jésus-Christ, Alléluia. Dans Jésus-Christ, Dieu a déposé toute sa plénitude. Toute la richesse, toute chose que nous pouvons chercher des dieux, nous avons ça en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il leur dit, Dieu se trouvait en Jésus-Christ, réconciliant les mondes avec lui-même. Dieu était en Jésus-Christ. Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant les mondes avec lui-même. Ça veut en quelque sorte dire que celui qui a Jésus, il a toute la plénitude de Dieu au-dedans de lui. Parce qu'en Jésus-Christ se trouve toute la plénitude des dieux lui-même. Ces explications sont données très bien en détail. Ici, tu lis très bien les livres des Ephésiens et des Colossiens. L'apôtre Paul explique très bien cette affaire. Alléluia. Nous voulons être remplis de dieux pour pouvoir être capables de les servir. Nous voulons être remplis de son esprit pour pouvoir être capables de faire la mission que le Seigneur nous a donné. Parce que c'est rempli par le Saint-Esprit de Dieu que Jésus-Christ lui-même, il a fait la mission pour laquelle il est venu sous le soleil. Et lorsque nous parlons de la plénitude des dieux, nous voulons maintenant répondre à la question, nous devons être remplis de quoi? Alléluia. Si nous faisons, je ne veux pas vous donner tous ces versets bibliques que j'ai remplis ici, mais si nous faisons l'exercice de lire la parole de Dieu, nous comprenons que nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est cet esprit qui nous rend capables de vivre selon que Dieu attend de nous. Et de pouvoir accomplir la mission que l'Éternel a tracée pour chacun d'entre nous. Nous devons être remplis de la consolation que l'Éternel a pourvue pour nous au travers de Jésus. Nous devons être remplis de la foi en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Nous devons être remplis de la joie de ce que nous avons été sauvés et que nous allons vers un salut que l'Éternel a déjà sécurisé pour nous. Nous devons être remplis de la connaissance de la bonne volonté de l'Éternel, de ce que Dieu attend que toi et moi nous puissions accomplir dans notre vie de tout le jour. Nous devons être remplis de toute la connaissance de la richesse et de la sagesse de Dieu qui réside en Jésus-Christ. Et ce sont ces choses qui nous ouvrent le chemin de la paix par Jésus-Christ dans notre vie avec le Seigneur de tout le jour. Alléluia. Je voulais vous rappeler un peu, rapidement seulement, ce que le Saint-Esprit fait pour nous, ce que le Saint-Esprit accomplit avec nous lorsqu'il nous remplit dans nos vies. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend témoignage. C'est d'abord un témoin, il témoigne au-dedans de nous. La première mission du Saint-Esprit au-dedans de nous est de pouvoir rendre témoignage à notre esprit, qui est d'abord un. Nous sommes enfants des tiens. Tu peux aller lire dans la livre de Romains, au chapitre 8, l'apôtre Paul en parle. Et dans les livres de Jean, le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il rend aussi témoignage de Jésus au milieu de nous. Un grand travail du Saint-Esprit, c'est qu'il rend témoignage. Alléluia. Dans les livres de Galates, l'apôtre nous explique au chapitre 6 que le Saint-Esprit produit au-dedans de nous les fruits de l'Esprit. Tu ne peux pas produire les fruits de l'Esprit si tu n'as pas le Saint-Esprit au-dedans de toi. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet aussi de vivre en communion. L'apôtre Jean dit les choses que nous avons vues et entendues. Nous vous avons fait connaître cela. Afin que vous puissiez aussi entre vous vivre en communion avec nous. Ce travail est un travail qui est fait par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'intercession par excellence. Alléluia. Lorsque tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi, tu as un intercessor de tout le jour. Non seulement il intercède pour toi, mais il te rend aussi capable de pouvoir prier pour les autres. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous qualifie pour la mission du Seigneur au travers de la manifestation de dons spirituels. Avec tout ça, tu peux tout simplement, directement comprendre que sans le Saint-Esprit, si tu n'es pas rempli de la plénitude du Saint-Esprit de Dieu, il est impossible pour toi de pouvoir marcher avec Dieu. Avec tout ça, tu pourrais simplement comprendre que si tu n'es pas rempli avec le Seigneur, il n'est pas possible de marcher selon Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, pendant le mois de juin, Dieu nous a parlé longtemps autour de la joie. Dieu nous a parlé longtemps autour de la destinée qu'il a préparée pour chacun d'entre nous. Dieu nous a parlé longtemps autour du fait que Lui, il est fidèle et il accomplit les plans qu'il a déjà prédestinés pour chacun d'entre nous. Mais dans cette marche, nous avons un rôle à jouer, c'est que nous devons rester fidèles sur le chemin du Seigneur. Les jours où Dieu a rendez-vous avec toi, il faut que tu sois au lieu du rendez-vous. Alléluia. Et tu as besoin d'avoir l'Esprit de Dieu pour connaître, pour être assez sensible et ne pas rater ces temps. Un jour, Jésus-Christ parle à un peuple et il leur dit, ils ont raté les moments de leur, ils n'ont pas compris les moments de leur visitation. Combien c'est triste que tu as un rendez-vous important et puis à ce jour-là, toi, tu oublies. Tu as attendu quelque chose de tellement longtemps et le jour que ça arrive, tu ne t'irras pas compte de ce jour-là. Alléluia. Pour que cela ne nous arrive pas, le Saint-Esprit de Dieu est là pour pouvoir nous assister. Alléluia. Nous devons prier, nous devons chercher le Seigneur, nous devons marcher avec Dieu de telle manière que nous puissions rester sur son chemin afin que le Saint-Esprit fâche son travail au milieu de nous. Alléluia. J'étais en train de réfléchir autour des messages que nous pouvons avoir au travers de ces termes de la plénitude des cieux. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre autour de ça. Mais je voulais partager avec nous cet après-midi trois leçons, ou bien trois messages majeurs autour du thème de la plénitude. Alléluia. D'abord, nous devons retenir et comprendre que l'expression la plénitude révèle pour nous la capacité de Dieu de savoir-faire pour intervenir au bon moment. Alléluia. Nous devons comprendre que le sujet de la plénitude est la capacité de Dieu de pouvoir intervenir au bon moment. Alléluia. Le savoir-faire de Dieu pour toujours intervenir au bon moment. Alléluia. Le travail de Dieu pour toujours pouvoir intervenir au bon moment. J'ai pris au nom de Jésus que dans ta vie, le Seigneur interviendra toujours au bon moment. D'ailleurs, il a toujours intervenu au bon moment. Dieu a un plan pour toi. Et Dieu a un plan pour moi. Et dans les plans que Dieu a déjà tracés pour nous. Dieu ne sera jamais en retard. Dieu ne sera jamais en avance. Dieu viendra toujours au moment qu'on venait. Lisons un passage dans la Bible. Dans les livres d'Ephésiens au chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Et vous voyez ce que la Bible dit. La Bible dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour les mettre à l'exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia. La Bible dit, « Dieu avait des desseins à l'interne, à lui-même. » Des desseins, des plans de pouvoir nourrir, de réunir toutes choses en Jésus. Et la Bible dit, que Dieu a accompli, je vais relire cette phrase-là, tu vas voir en verset 10, la Bible dit, « Il va mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. » Lorsque les temps seraient accomplis. Alléluia. « Dans la plénitude, il y a une expression du savoir-faire des dieux, de pouvoir intervenir toujours au moment convenable. » Alléluia. Aujourd'hui est aussi le moment convenable pour toi et pour moi. Aujourd'hui est aussi le moment convenable pour toi et pour moi pour écouter la voix des dieux. Le moment convenable pour toi et pour moi de pouvoir nous examiner encore devant le Seigneur. La Bible dit, « Lorsque vous écoutez sa voix, n'endure suissez pas vos cœurs. » Il y a un temps où Dieu nous visite. Il y a un temps où Dieu sort et il apparaît sur nos chemins. Il y a un temps où Dieu a préparé pour que tu reçoives la réponse à ta prière ou à ta démonte. Il y a un temps où Dieu a préparé pour que les choses qu'il a décimées pour toi puissent se réaliser sur ton chemin. Mais la question est que, est-ce que toi et moi nous serons prêts, nous serons sensibles, nous serons capables de ne pas accueillir ces moments. Alléluia. Lorsque le temps sera accompli, le Seigneur bougera selon son plan. Alléluia. Vous savez, depuis le début du temps jusqu'à l'arrivée de Jésus. Les gens qui ont étudié la Bible nous disent qu'il s'est passé à peu près 4000 ans. Et depuis tous ces temps, Dieu a préparé le monde à l'arrivée de son Fils. Le Seigneur a envoyé la loi. Le Seigneur a envoyé les prophètes. Le Seigneur a fait tout genre de travail. Le Seigneur a travaillé sous son peuple, même au travers de la douleur. En les envoyant même à l'exclavagisme, à gauche et à droite. Le Seigneur les a convaincus par la loi. Qu'en tant qu'hommes, ils sont incapables, par leurs propres efforts, de pouvoir répondre à la volonté parfaite de Dieu. Et la dernière formule, c'était Jésus. Alléluia. Parce que l'homme a prouvé qu'il est incapable. Devant la loi de pouvoir accomplir ce que le Seigneur attend de lui. Alléluia. Mais il y a un temps où Dieu a disposé. Il fallait que les Messies arrivent. Il fallait que les saluts arrivent. Ce que les hommes n'ont pas été capables de faire par eux-mêmes. Dieu a disposé un instrument pour leur amener la réponse. Mais la douleur, c'est que lorsque la réponse de Dieu est venue, personne n'était capable de pouvoir reconnaître que voici la réponse de Dieu. Même Jésus-Christ, lorsqu'il parle de l'humain, il leur dit que le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. Rapprochez-vous de Dieu. Jean-Baptiste appréchait le même message. Mais l'homme était tellement insensible. Alléluia. Le rendez-vous de Dieu était là. Les moments étaient accomplis. Mais l'autre côté, les gens n'étaient pas prêts. Pour pouvoir rencontrer la réponse que le Seigneur avait disposée pour eux. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Que le rendez-vous de toi et de Dieu, tout le jour, toi, tu n'atterras pas au nom de Jésus. Rempli par le Seigneur, tu seras capable d'être assez sensible. Pour comprendre que c'est Dieu qui m'est part. Que maintenant est le moment de Dieu. Que maintenant, les choses doivent changer. Il y a un enfant qui a été visité par Dieu une nuit. Et lorsque Dieu l'appelait, lui partait chercher quelqu'un d'autre. Pour lui dire, tu m'as appelé. Il y avait un problème. L'enfant n'arrivait pas à comprendre. Que c'était Dieu qui était en train de les visiter. Combien de fois Dieu nous visite. Combien de fois Dieu nous parle. Combien de fois Dieu essaye de nous passer un message. Mais que nous, nous ne comprenons pas. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux. Que l'Esprit de Dieu réveille notre intelligence. Que l'Esprit de Dieu débouche nos oreilles. De telle manière que lorsque c'est le temps de Dieu, je saisirai ma réponse. Je saisirai mon miracle. J'aurai accès à ma visitation. Et je glorifierai le Dieu de mon salut. Alléluia. La plénitude fait aussi référence. Au savoir-faire de Dieu. De pouvoir intervenir toujours au bon moment. Alléluia. Deuxième message et procès majeur pour autour de la plénitude. Nous pouvons lire dans le livre d'Ephésiens chapitre 1. On est toujours au chapitre 1. Je vais commencer au verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tout le saint, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve au sein, et qu'elle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Écoutez le verset 21 maintenant. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom, qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais aussi encore dans les siècles à venir. Il a mis tout sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Dans ces passages, la Bible dit ceci. Que d'abord, Dieu a donné pour l'Église Jésus-Christ comme chef suprême et chef direct de l'Église. Et la Bible dit que Dieu a donné pour l'Église Jésus-Christ comme le suprême. L'Église qui est le camp de Christ. Et la Bible nous dit que Dieu remplit tout en tous en nous au travers de Jésus. Et la Bible dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. qu'il a été donné comme chef suprême de l'Église. Il a été donné comme chef suprême de l'Église. Dans Ephésiens 4, l'apôtre même dit qu'il est monté au-dessus des cieux afin d'accomplir toutes choses. Et l'Éphésion 4, la Bible dit qu'il est monté dans les cieux pour accomplir toutes choses. Et Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Et Dieu l'a établi comme chef suprême de l'Église. Vénéphés dans les seigneurs. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a toutes choses sous ses pieds. C'est lui qui a toute domination sous ses pieds. Domination dans les siècles présents et dans les siècles à venir. La Bible dit que Dieu l'a établi comme chef suprême direct de l'Église. Si tu lis ça très bien, tu comprends qu'il y a une question très importante de dignité de l'Église en ce point-ci. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'expression de la plénitude nous révèle aussi la dignité de l'Église parce que l'Église est directement liée à celui qui est le chef suprême à qui Dieu a tout mis sous ses pieds. C'est-à-dire, l'Église qui est, le corps de Christ est intimement lié à lui. L'Église est intimement liée au Christ. Et l'Église est au-dessus de toute domination. L'Église est au-dessus de tout règne, de toute royauté. Pas seulement maintenant, mais dans tous les siècles, même les siècles qui viendront après. Et lorsque tu es rempli de sa plénitude, c'est-à-dire, cette dignité est partagée à l'Église de Dieu. Et cette dignité est partagée à l'Église lorsque l'Église est remplie du Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capable de pouvoir faire ce travail et de manifester la gloire que l'Éternel attend du monde. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle aux Éphésiens au chapitre 5, il leur dit « Ne vous enivrez pas de verre, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Alléluia. L'Église est la plénitude de Dieu lorsqu'elle est remplie, conduite par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes remplis par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons être conduits par celui sous qui Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Et au travers de lui, Dieu a placé tout en tous. Dieu a placé tout en tous. Alléluia. Il a mis toutes choses au travers de Jésus en nous. Alléluia. Nous avons cette dignité. L'Église a cette dignité lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit parce qu'elle est intimement liée à Christ sous qui Dieu a mis toutes choses. mais il y a aussi un troisième message majeur qui est révélé à travers cette expression de la plénitude. Et il y a un troisième mot qui est très important qui est révélé dans ce sujet de la plénitude. Et ce message a affaire avec la qualité de la vie spirituelle présente mais aussi à venir. Et cela a fait avec la qualité de votre vie présente et à venir. Alléluia. Je vais lire un passage dans le livre d'Ephésiens au chapitre 3. Et je vais lire l'Ephésiens au chapitre 3. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'ombre intérieur en sorte que les Christs habitent dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur la longueur la profondeur la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude des dieux. Alléluia. Amen. Mamma, do you want to read in English? For this reason, I fall on my knees before the Father from whom every family in heaven and on earth receives his true name. I ask God from the worth of his glory to give you power through his spirit to be strong in your inner selves and I pray and I pray that Christ will make his home in your hearts through faith. I pray that you may have your roots and foundation in love so that you together with all God's people may have the power to understand how broad and long how high and deep is Christ love. Alléluia. Yes, may you come to know his love although it can never be fully known and so be completely filled with the very nature of God. Amen. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'amour on parle de la qualité de notre vie spirituelle. Directement. de l'amour on parle de la qualité de notre spatiale dans ces passages la Bible nous parle de pouvoir comprendre l'amour la longueur la largeur la profondeur la hauteur comprendre l'amour la grandeur les dimensions de cet amour que l'éternel a pour nous. Alléluia. In this word the Bible is telling us about the brightness the length the height the depth of the Lord this love that surpasses all knowledge as the Bible tells us Alléluia. Et pour nous comprendre cet amour nous remplit de la plénitude de Dieu. Alléluia. Lorsque nous arrivons au point où le Saint Espagne nous fait connaître l'amour de Christ pour nous cet amour cet état nous rapproche à être remplis à expérimenter la plénitude de notre Dieu. Quand l'Esprit nous fait comprendre l'amour de Dieu cela nous apprend à venir à la fullness de Dieu. Mais aussi à grandir en maturité et avancer vers ressembler à la pleine stature de Christ notre Seigneur. Et ça c'est une grande qualité qualité pour notre vie spirituelle. Hallelujah. La plénitude de Dieu. Nous devons être remplis de quoi? Nous devons être remplis comment? Et nous devons être remplis pourquoi? Remplis de Dieu remplis de son Esprit remplis de la foi en lui remplis de sa joie remplis de la connaissance de sa volonté pour nous remplis de la consolation qu'il nous a amené par Jésus Christ Hallelujah. Remplis par le travail du Saint Esprit au-dedans de nous pour pouvoir être capable d'accomplir la mission que le Seigneur a tracée de chacun. Lorsque nous comprenons ces choses lorsque nous maîtrisons ces choses avec l'aide du Saint Esprit nous pouvons marcher et être capable d'être au rendez-vous lorsque le Seigneur veut nous rencontrer d'être sensible lorsque le Seigneur bouge avec nous d'être sensible lorsque le Seigneur nous appelle d'être sensible lorsque le Seigneur change les données autour de nous d'être sensible lorsque le Seigneur veut nous enseigner quelque chose de nouveau et de pouvoir comprendre quel est l'amour de Dieu. J'étais en train de lire quelques histoires sous les livres des Ephésiens lorsque l'apôtre Paul est en train d'écrire cette lettre il est en prison mais il est intéressant de voir que dans sa lettre il ne s'appelle pas prisonnier du roi qu'il a arrêté à l'époque mais lorsqu'il écrit la lettre il se traite de prisonnier de Christ il dit moi Paul prisonnier de Christ hallelujah cet homme est arrivé à un niveau où sa vision son intelligence tout au-dedans de lui est tourné vers ce que le Seigneur est en train de faire au-dedans du Seigneur c'est ce que la Bible nous enseigne lorsqu'elle nous dit en vérité que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu réellement lorsque nous marchons avec le Seigneur même les choses qui semblent nous troubler à la fin de la journée nous nous rendons compte que Dieu les avait fait pour notre bien c'est la raison pour laquelle à un certain moment Joseph dit à ses frères que vous avez fait ceci pour me faire du mal mais Dieu l'a tourné en bien et lorsque nous avons la plénitude de Dieu au-dedans de nous nous pouvons marcher avec assurance que le Seigneur est avec moi parce qu'au départ d'abord tu es convaincu au-dedans de toi que je suis enfant de Dieu et que personne ne peut changer ses statures les gens peuvent s'appeler tous les noms qu'ils veulent mais ils ne vont pas enlever le fait que toi tu es enfant de Dieu l'économie du monde peut tomber mais ça ne peut pas changer le fait que toi tu es enfant de Dieu les carburants peuvent monter jusqu'à 5 dollars ou 10 dollars mais moi je suis enfant de Dieu je peux manquer du pain le matin mais cela n'enlève en rien que je suis enfant de Dieu et parce que je suis enfant de Dieu je suis dans l'agenda du Seigneur et parce que je suis dans l'agenda du Seigneur je maîtrise dans mon coeur une vérité ce que le Seigneur a un savoir-faire excellent de pouvoir intervenir toujours au bon moment lorsque le Seigneur lorsque le temps viendra lorsque le temps sera accompli Dieu fera ce qu'il a prévu de perdre et toute âme autour de toi glorifiera le Dieu de ton salut alléluia c'est pourquoi la Bible dit ces peuples sont en train de crier que lorsque le Seigneur a ramené les captifs de Sion nous étions comme ceux qui faisaient un rêve alléluia il dit alors notre langue était remplie de chants de louanges et de chants dans l'égresse et les nations disaient l'Éternel a fait pour eux de grandes choses et oui nous-mêmes on disait aussi l'Éternel a fait pour nous de grandes choses pourquoi parce que lorsque Dieu a dit que le temps était accompli Dieu a intervenu que le Seigneur intervienne pour toi alléluia que le Seigneur intervienne pour moi que le Seigneur intervienne pour Salem selon son temps alléluia au nom de Jésus et que toi et moi nous puissions glorifier son nom témoigner son amour comprendre son amour pour nous et rendre témoignage à travers toutes les nations que c'est Jésus seul qui est Seigneur et qu'en dehors de toi il n'y en a un point d'autre que le temps du Seigneur soit béni et que l'Éternel bénisse sa parole de Seigneur alléluia j'aimerais que tu t'étiennes depuis nous allons prier le Seigneur